Mission humanitaire avec l'association MHIVD au Togo, d'abord dans le centre psychiatrique d'Amahoudé, puis dans le village Gapé-Hirodo en tant que maîtresse d'école. Rencontre avec le vieux du village de Beklémé, qui nous a bénis il y a ces mois, avec la tradition Vodou. Déjeuner préparé par la femme du chef pour nous remercier de nos dents. Rencontre avec le chef du canton de Gapé. Le chef Emmanuel et moi-même. Jour de la distribution des fournitures scolaires pour tous les enfants du village. Mes petits artistes du centre, ce sont les enfants de malades ou des familles qui rendent visite, ou alors du personnel du centre. Ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sévier, c'est la ville où est basée l'association MHIVD. Lorsque des volontaires arrivent, l'association loue des locaux pour les accueillir. Puis, en fonction du lieu d'émission, les volontaires restent ou non à Sévier. Classes des CM1, CM2 et des CP, fabriquées par les enfants eux-mêmes, à l'aide de troncs d'arbres, de briques, en attendant que l'école finisse cette construite. Pilage de l'igname pour préparer le foufou, la traditionnelle togolais. Lors de la saison des pluies, transformation des chemins de terre en véritable cours d'eau, les enfants jouent et c'est l'occasion de faire le plein d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à Séram et à Elias, qui cette aventure n'aurait pas eu le même goût. Merci à l'infirmière psychiatre Hollande, au psychologue Inoussa, à Ambroise, Dada, Elodie, et tous les autres, ainsi qu'à mes petits artistes et aux passions de m'avoir fait partager un petit bout de leur vie. Merci aux chefs du village, Emmanuel, aux villageois et aux enfants pour leur si chaleureux accueil. Merci à la famille d'Elias et à ses petits neveux, qui m'ont si bien accueilli. Merci pour toutes ces inoubliables rencontres, merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné tout au long de ces deux mois. Les mots me manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada